Il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des personnes hypochondriaques. Moi, pendant quelques temps, pendant quelques années, certains médecins ont dû croire que j'étais hypochondriaque parce que je leur disais, j'ai mal à ceci, j'ai cela. Mais c'est quoi qu'on m'a dit que j'ai ? Et on me disait, c'est rien, c'est le stress, c'est les angoisses. Entrez chez vous. Un jour, j'ai un gastro-entérologue qui a eu du mal à manger et il me disait, allez voir un psy, vous êtes trop stressé, vous êtes angoissé. Et en fait, j'ai dit, où est-ce que vous avez mon steak ? J'étais venue le voir parce que je n'arrivais plus à manger, quoi. C'est avant que j'avais l'estomac, comme ça. Et il s'est trouvé que j'avais une sclérose en plaques, quand même. Et surtout que j'avais une hypersensibilité digestive à une gastro-paraisie. Bref, whatever. Anyway, on peut avoir certaines choses. On peut avoir une maladie, même si on pense que les gens pensent qu'on n'a pas bu. C'est ça qui est difficile. C'est est-ce que je suis dans le faux et que c'est moi qui suis hypokondriée réellement ou bien, parce que ça arrive, ou bien est-ce que j'ai raison et je dois me faire confiance ? Moi, j'aurais envie de vous dire, faites-vous confiance. Mais il y a un moment donné où, si vous êtes, par exemple, à vous angoisser parce que vous sentez votre cœur qui palpille, et tout, vous êtes allé voir un cardiologue qui vous a dit tout va bien. Si à nouveau, vous êtes palpité, qui vous a dit c'était une angoisse, allez plutôt voir un psychologue ou un praticien à massage ou en sophrologie pour vous apprendre à vous détendre plutôt qu'encore penser que vous avez une maladie. Si on ne vous a rien vu, c'est que vous n'avez rien. A priori. Mais parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui se maltraitent sans le voir. À dire, on s'écoute, c'est important de s'écouter. Mais pas trop non plus. On se sent souvent, oui, t'as vu chez ça. Je vais voir sur Internet ce que c'est. Attention. Il y a eu un douloureux qui m'a dit, Internet, c'est votre pire ennemi. J'ai dit, non, ce n'est pas mon pire ennemi. Il faut savoir utiliser. Donc, quand il y a des gens qui s'angoisse trop, et manifestement, c'est qu'elles s'angoissent. Là, elles peuvent devenir hypochondriaques, mais il y a des personnes qui s'angoisent, c'est à juste titre. Donc, c'est compliqué à faire la part des choses. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est... Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de maladie, ça fait plusieurs fois que vous voyez des médecins qui ne vous trouvent rien, parce que vraiment, vous n'avez rien, et puis, à fait, vous aider pour calmer votre anxiété. Si, par contre, vous vous êtes persuadé, vous avez vraiment quelque chose, assistez auprès des médecins pour faire de nouveaux tests, de nouveaux examens. Voilà, c'est compliqué de pouvoir savoir avec certitude si on a tort de penser ça ou pas. Mais si vous savez que vous êtes angoissé de nature, ne cherchez pas plus loin et faites-vous aider pour vous créer des angoisses. C'est important. Si vous voulez que je parle, dans une autre vidéo, d'anxiété, de phobie sociale, d'agoraphobie, là, je suis en train de préparer des livres sous forme de petits dessins. Ça va s'appeler « S'il te plaît, Christelle, décide-moi ». Alors là, je fais « Décide-moi une mère toxique ». Je fais des dessins à vous. Comment réduire à réagir la mère normale, non-toxique, et comment réagir la mère toxique. Je fais pareil avec l'agoraphobie, et la phobie sociale. Voilà, à bientôt.